Que Dieu soit béni pour cette soirée encore, ou que la parole va être lue. Parce qu'on n'apporte rien de nous-mêmes, que ce soit moi, que ce soit les autres serviteurs qu'on écoute. Ce qu'on apporte c'est la parole, et rien d'autre que la parole. Et j'aimerais voir ensemble, j'aime bien reprendre les enseignements de Jésus dans la Bible. On a plein d'enseignements, on a beaucoup d'enseignements de Paul, on a des enseignements de Jacques, on a des enseignements de Pierre. Mais on a aussi des enseignements de Jésus, et j'aime revenir sur les enseignements de Jésus, et j'aimerais simplement vous lire une parabole de Jésus. Ça se trouve dans Luc 8, chapitre 8, verset 4. Voilà ce que dit la Bible, verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent à grandir. Avec elles, elles l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, parce qu'ils ne comprenaient pas les disciples. Donc une fois qu'il a été tout seul avec eux, au verset 9, ils lui demandèrent qu'est-ce que signifiait cette parabole. Et Jésus leur répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient, et soient sauvés. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Quand la parole allait donner, quand la parole allait prêcher, il y a une partie de personnes, il y a une catégorie de personnes, qu'ils entendent la parole. Mais une fois, tout de suite, dès qu'ils ont entendu la parole, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient, et ne soient sauvés. On a une deuxième catégorie, ceux qui sont sur le roc. Ceux qui reçoivent la semence sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Mais j'aimerais revenir à ce que Jésus dit avant d'expliquer la parabole. Regardez, on revient, Luc 8, 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Et là, Jésus dit pourquoi qu'elle sèche. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et on sait très bien au verset 13, quand il dit qu'il n'avait point de racine, on sait très bien que les racines viennent avec l'eau. Et selon la Bible, l'eau, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent à la réunion, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ou comme sur Zélo, ils écoutent la parole de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu avec joie. Mais ils ne sont pas au contact de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne s'entretiennent pas de la parole de Dieu. Et donc, il n'y a pas de racines en eux-mêmes. Vous savez, ici, on est à Dieppe. Et il y a plein de bois. Il y a plein de forêts. Et quand on passe, on voit des arbres. Qu'ils ont subi des tempêtes. Mais ils avaient des racines profondes. Donc, ils ont pu perdre des branches. Et il y en a même qui sont pratiquement comme tombés. Mais ils sont tenus par leurs racines. Et j'aimerais vous dire que l'homme et la femme, qui s'entretiennent de la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui aime être au contact du Seigneur, qui aime être au contact du Saint-Esprit, il peut passer n'importe quelle tempête. Si les racines sont profondes en Dieu, certainement que, comme certains arbres, tu vas perdre des branches, tu vas subir, tu vas souffrir. Mais tu ne laisseras pas la main de Dieu parce que tes racines sont en lui. On va un petit peu plus loin, au verset 14. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Combien de gens sont comme ça, Seigneur ? Combien de gens qui laissent étouffer la parole à cause de leurs soucis, à cause de leurs problèmes ? Les soucis étouffent la parole. Laissez-moi vous dire que si vous mettez vos soucis devant la parole, vous allez étouffer ce qu'il y a en vous. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, dit la Bible. Mais une bonne parole le réjouit, la bonne parole la vient de la Bible. Mais si tu mets la parole de Dieu devant tes soucis, elle a le pouvoir d'arranger tes problèmes, de te donner la paix dans tes problèmes, de te donner la joie dans tes problèmes. Voilà ce que dit la Bible. Il la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire qu'il commence à porter du fruit. Il y a quelque chose qui se passe en eux. Parce que quand ils reçoivent la parole, avant de se laisser étouffer par les soucis et le plaisir de la vie et les richesses, il y a comme un fruit qui commence à naître en eux. Mais il ne vient pas à maturité parce qu'ils le font étouffer. Et il y a une autre catégorie de personnes. Ceux qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Et dans Matthieu, on voit qu'il dit ce sont ceux qui entendent la parole et la comprennent. Vous savez, dans les actes des apôtres, dans les actes des apôtres, au chapitre 16, je crois, il est écrit un témoignage de Paul. Le jour du sabbat, chapitre 16, verset 13, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière. Nous pensions que se trouvait là un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Mais au milieu de ces femmes, il y a là une femme nommée Lydie. Elle était vendeuse de pourpre, de la ville de Thyatir. Et cette femme, la Bible a dit que cette femme craignait Dieu et elle écoutait. Elle écoutait la parole de Dieu. Vous savez, on peut écouter, on peut être dans une réunion ou écouter zélo, mais ne pas écouter avec le cœur, simplement écouter avec les oreilles et ne pas écouter avec le cœur. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui peut entendre, entend. Il y a deux façons d'écouter la parole. On peut entendre et ne pas prendre. Là, à l'écouter de tout son cœur. Et voilà ce que dit la Bible. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Mais avant que Jésus lui ouvre le cœur, le verset d'avant, il dit que c'était une femme qui craignait Dieu et elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur à ce moment-là pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressera avec instance. J'aimerais tellement ce soir qu'on écoute la parole de tout notre cœur et que la parole tombe dans la bonne terre. De tout temps, la parole, elle a été annoncée depuis le temps que Jésus, avant que Jésus vienne, elle était annoncée par les prophètes comme quoi le Messie devait venir. Jésus est venu, le Messie est venu, le Messie a donné sa vie pour racheter l'homme. Jésus est mort sur la croix du calvaire. Trois jours après, s'il est relevé d'entre les morts, il est ressuscité d'entre les morts. Et de tout temps, la repentance a été annoncée. Vous savez, je ne me connecte plus comme avant sur Zélo, mais je me suis connecté longtemps et je sais très bien les messages qui sont donnés sur Zélo. C'est des messages pour entrer dans la communion avec Dieu. Il ne faut pas porter de masque. les serviteurs nous appellent à faire passer Dieu avant toute chose. Du moins, la Bible nous appelle à adorer Dieu par-dessus tout. Et de tout temps, la repentance a été annoncée. Depuis le jour où Jésus est mort et ressuscité, même avant, même avant dans les prophètes et dans le livre des rois, dans toute la Bible, la repentance a été annoncée. mais en particulier depuis le temps que Jésus est mort sur la croix du calvaire et depuis le temps qu'il est ressuscité, les serviteurs que Dieu établit prêchent la repentance afin qu'on obtienne le pardon des péchés. Mais combien, combien de personnes écoutent ces paroles de repentance et les écoutent cette parole qui les appelle à se repentir, mais c'est comme une semence que le diable enlève. Combien qu'aujourd'hui on vit encore la parabole que Jésus a donnée il y a plus de 2000 ans. Combien de personnes écoutent la parole de repentance et elles tombent dans les cœurs sur le coup en se repent. Mais de-delà les soucis du siècle, la séduction des richesses prennent la place. Et combien lâchent la main du Seigneur pour continuer leur vie. Combien de fois, combien de fois nous pouvons écouter qu'il faut se repentir, qu'il faut pardonner, qu'il faut aimer, qu'il faut donner à Dieu la première place. Maintes et maintes fois, que ce soit sur Zélo, que ce soit dans les réunions, dans les salles, dans les églises, dans les maisons, on entend parler de repentance. Même au milieu du peuple de Dieu, on entend parler de repentance. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de me repentir tous les jours. Tous les jours, tous les jours, j'ai besoin de me repentir parce que mes fautes sont nombreuses. Bien sûr qu'on ne vit pas dans un état de péché. Mais bien souvent, je sais que je ne plais pas à Dieu, je suis qu'un homme. J'ai besoin de me repentir devant Dieu. J'ai besoin qu'il prenne toute la place. J'ai besoin de m'humilier sous sa main. Et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se trouvent au bord du chemin comme disait Jésus. La parole de Dieu est jetée et la semence est jetée. Elle tombe à terre et le diable vient et enlève parce que le diable craint une chose, c'est que les gens croient et qu'ils soient sauvés. donc ils enlèvent la parole avant qu'elle puisse seulement commencer à porter du fruit, seulement commencer à devenir une petite fleur, ils l'enlèvent, ils enlèvent la semence. Il y a des hommes qui sont encore dans les endroits pireux. Ils acceptent la parole avec joie mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont pas de contact avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Leur vie, leur vie s'arrête à venir à la réunion, écouter les cantiques, écouter la parole de Dieu. S'il y a un moment de prière, de prier et quand la réunion est finie, la vie reprend. Sans pour autant pécher, je ne parle pas seulement du péché, mais les gens ne vivent plus en Dieu. Il manque d'eau et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de racines et quand il n'y a et quand la tempête vient, prenez un arbre aussi grand qu'il soit. Il savait que vous saviez. qu'il a été coupé. Évitez d'appuyer sur le bouton et ça reste là. Je dis, quand vous prenez un arbre, aussi grande la tempête qu'elle soit, la seule chose qui le tient, c'est ses racines. Et pour avoir des racines, il faut être au contact de la parole de Dieu, il faut être au contact de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que les racines viennent. Il y a la séduction des richesses, mais que Dieu soit béni parce qu'encore aujourd'hui, au milieu de notre peuple, au milieu de nos églises, au milieu de nos familles, dans les maisons où nous allons, il y a encore des hommes, il y a encore des femmes qui comprennent et qui écoutent de tout leur cœur la parole de Dieu. Ils écoutent avec leur cœur, pas seulement avec leurs oreilles, mais ils écoutent avec leur cœur. Et quand la parole demande de se repentir, alors c'est de tout leur cœur qu'ils se repentent. Quand la parole demande de pardonner, vous savez, ils ne tournent pas le visage, ils ne ferment pas leurs oreilles, non, mais ils se reconnaissent tels qu'ils sont. Ils demandent à Dieu de pouvoir pardonner et les pardonnent. J'aimerais ce soir faire partie de ces gens-là que la parole rentre encore dans mon cœur, qu'elle rentre dans les profondeurs de mon cœur, qu'elle rentre dans la bonne terre, parce que quand elle rentre dans la bonne terre, la Bible, elle dit qu'elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Et vous savez, le fruit, c'est pas pour nous-mêmes. Le fruit, c'est pour ceux qui nous entourent. Le fruit, c'est pour nos familles. Le fruit, c'est pour nos amis. Le fruit, c'est pour nos enfants. Le fruit, c'est pour nos compagnes ou pour vos maris. Mais il faut laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. Il faut accepter la parole avec un cœur honnête et bon. Que Dieu soit béni. Sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, merci encore pour tes enseignements, Seigneur. Seigneur, j'aime tes enseignements. J'aime, Seigneur, quand tu parles à nos cœurs. J'aime quand tu parles à nos vies. J'aime, Seigneur, quand ta parole pénètre mon cœur. Seigneur, ta parole, c'est une semence merveilleuse. Seigneur, donne-moi par m'éloigner de toi. Je te demande pardon, pardon pour tout. Pardon pour mon manque, pour tous mes manques, Seigneur, manques de prière ou de lecture. Pardon, Seigneur, pour ce manque d'intimité avec toi. Seigneur, combien c'est primordial d'avoir de l'intimité avec toi, Seigneur. Donne-moi avoir des racines en toi, afin que quand les tempêtes viennent, que je puisse toujours rester debout, Seigneur. Mon âme te loue et te rend gloire. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, tous ceux qui écoutent la parole. Seigneur, crée en eux. Crée en eux, Seigneur. Que la parole rentre dans les profondeurs des cœurs, les profondeurs des âmes, les profondeurs des vies. Seigneur, que celui qui a besoin de se repentir alors qu'il se repent, que celui qui a besoin de pardonner, Seigneur, alors qu'il pardonne. On est à la fin, Seigneur. Il manque plus longtemps et tu reviens nous chercher. Seigneur, dans pas longtemps, tu viens nous prendre. Seigneur, dans pas longtemps, tu viens nous prendre. Qu'on puisse écouter avec nos cœurs ta parole. Mon âme te loue, Seigneur. Bénis tes serviteurs. Bénis nos anciens, Seigneur. Seigneur, bénis ceux qui travaillent pour toi. tous ces hommes, tous ces femmes qui se tiennent dans la prière devant toi, tous ceux qui travaillent dans le jeûne, tous ceux qui jeûnent et qui se tiennent devant toi, Seigneur. Seigneur, bénis tous ces guerriers, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te rend gloire et grâce. À toi l'honneur et à toi la gloire. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada